Salut tout le monde, bienvenue à un autre vidéo update sur la progression 2.0 et aujourd'hui on va regarder en détail qu'est-ce qu'ils vont faire sur les IMF-5. Par contre, on a une petite nouvelle information ici à propos de l'upgrade de l'équipement. Au moment où on va acheter une augmentation de cet équipement-là, ça va coûter beaucoup d'argent. Par contre, l'objet en tant que tel va garder le même prix. Donc par exemple ici, l'IMF coûte 45$, il va coûter 45$, peu importe le tiers ou le niveau qu'on va avoir upgradé. Quand on va atteindre le niveau 20, by the way, les niveaux ne vont pas progresser de la même façon qu'avant, mais quand on va atteindre le niveau 20, on va pouvoir l'upgrader du tiers 1 au tiers 2. Et comme on peut voir ici, le niveau 58 risque d'être celui où on va pouvoir faire le niveau 3. Et maintenant, pour l'IMF-5. Le premier est un sensor analogue avec une belle petite baguette, comme un espèce de compteur GIGER. C'est un peu moins précis, il va falloir être plus proche, puis dépendant d'où est-ce qu'on regarde, l'aiguille va aller environ jusqu'à le maximum que l'IMF va nous donner, donc 2, 3, 4 ou 5. Le 5 devrait être facile à trouver, il va sûrement aller piquer au plus haut possible. Donc au moins, ça va être quand même facile à retrouver. Le niveau 2, on le connaît tous, c'est notre bon vieux IMF habituel, j'ai absolument rien à dire sur lui. Et le tiers 3 peut détecter jusqu'à 3 IMF en même temps. Donc si le fantôme touche une tasse, une porte, puis il fait un ghost event, le IMF dans votre main va faire un 2, un 3, puis un 4 pour la ghost event. Et la zone est beaucoup plus grande que le IMF de niveau 2, notre ancien. Donc ça, ça va être une énorme augmentation au IMF, et je suis vraiment content qu'on ait quelque chose de plus pour détecter l'IMF. Je ne sais pas si on va pouvoir le mettre sur le sol comme l'autre et attendre s'il fasse bip bip bip. Si ce n'est pas le cas, ça va être toujours utile d'avoir les deux en même temps dans certaines missions, mais généralement, je pense que ça va être une énorme augmentation. Dans les vidéos précédentes, j'ai parlé des dots et de l'opérature glaciale, donc vous pouvez cliquer ça ici à l'écran. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, sonnez la cloche pour voir les updates, et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada